bonjour bon après midi c'est un honneur et une joie de m'adresser à vous et de vous souhaiter la bienvenue c'est pourquoi j'ai rapidement accepté la proposition de federico fernandez chris lèvres les directeurs du cm de l'unam à paris d'ouvrir ses cycles conjointes indiana une âme sorbonne dans sa deuxième édition lorsque nous nous sommes rencontrés il y à un an et demi sur les campos de l'unam donc on avait commencé il y à un an et demi peut-être sur les campos de l'unam de la capitale mexicaine en présence de serge fidea et molly fischer nous avons immédiatement compris que ce qui était déjà des collaborations stratégiques entre nos universités respectifs sous un double signe gagnerait beaucoup à être étendu aux trois universités toujours dans une perspective multidisciplinaire nous avons compris que nous avions de nombreux intérêts communs et aussi un grand décide de travailler ensemble nous avons ensuite évoqué la perspective d'une rencontre à ouaxaca qui avait déjà fait l'objet d'un intérêt de la part des servants d'université lors d'un précédent voyage sous forme d'arteliers d'écoles internationales ou autres considérant que les patrimoines matériels et immatériels uniques de la région d'ouaxaca qu'ils soient autochtones ou issus du mestissage on sait que c'est unique autochtones issus du mestissage comme j'avais dit et qui offre une base magnifique et pluriel pour des recherches communes archéologie architecture artisanat textiles gastronomie musique langue et traditionnels indigènes tels que les plantes médicinales sur lesquelles l'UNAM travaille in situ nous savons qu'on a aussi un campus de l'UNAM à ouaxaca nous étions enthousiastes et donc tout cela était incroyable nous étions enthousiastes quand à cette possibilité les 3 mars 2020 sur la direction du docteur francisco trigo comment aurions nous pu imaginer alors la menace qui planait déjà sûrement sur la forme d'une pandémie espérons que dans un avenir proche ces projets et bien d'autres pourront être réalisés j'ai confiance à la batterie c'est à tous les accomplices de diana donc pour le faire travailler cependant les coronavirus n'a pas été un obstacle au lancement de ses séminaires mensuels partagés et à distance et aujourd'hui nous en sommes à son deuxième cours universitaire et à sa sixième session avait les mêmes intérêts les programmes étant déjà définis pour le reste de l'année le thème général choisit les grandes inventions qui ont fait le monde ont ouvert un large éventail de possibilités aujourd'hui ce thème se concentrera sur la normativité et interprétation de la conquête à travers de deux interventions sous deux angles comment sont nés ces écrits fondateurs du récit de la conquête et comment les récits eux-mêmes offrent des visions contrastées voire opposées selon les points de vue du narrateur on discute discute beaucoup ces jours-ci des termes utilisés dans les récits des événements découverte par exemple un général dans la lecture américaine et la découverte et conquête d'abord colonisation suite et nous savons que les mots qui définissent et résumé un quelque chose les événements ne sont jamais anodin la première terme mais qui est remise en question et qu'il a été et celui des découvertes certes d'autres navigateurs on attend les îles américaines et les côtes de l'atlantique ou du pacifique avant christophe colombe personne n'en doute cependant qu'on l'a écrit récemment quelqu'un dans le pays il s'agissait d'une véritable découverte dans la mesure où ils sont atteints à un endroit différent de celui auquel ils s'attendaient ni la chine ni le japon comme on le sait c'est ainsi qu'on a découvert premièrement que les systèmes de mesure étaient erronés et qu'il existait un continent inconnu où l'on ne s'attendait qu'à trouver de l'eau même si au début la doute sous-sistait quoi qu'il en soit ernan cortez en était pleinement conscient lorsqu'il a atteint la côte mexicaine et commencé la conquête il fut sans doute les premiers à prendre conscience de l'ampleur de son adversaire découvrant la grandeur du monde qu'il atteignait les avances technologiques et le développement des cultures meso-américaines en particulier des aztèques est l'évidence que pour occuper cette terre et contrôler les ressources qu'elle offrait une conquête avec tous les contenus guerriers du terme était inévitable de position des points de vue antagonistes que nous sont laissés les chroniqueurs qui ont fait coulir de fleuves d'encre et qui font l'objet de notre grand contre aujourd'hui dans une session qui s'annonce passionnante et sans plus attendre j'ai cède la place je pense que j'avais seulement cinq minutes mais donc j'ai cède la place à notre modératrice Olympia Rosenthal qui est professeur au département d'espagnol et de portugais de l'université d'Indiana ses domaines de spécialisation sur les études coloniales et la théorie postcoloniale elle a publié plusieurs articles sur ce sujet et le termine actuellement sur le livre race, sexe et ségrégation à l'Amérique latine coloniale dans lequel elle examine comment la politique de ségrégation des indigènes en Amérique espagnole ou Iberoamérique et au Brésil et comment cela a influencé la réorganisation matérielle de l'espace et comment est-ce que cela a contribué au processus de racialisation coloniale et à la politisation des corps reproductifs des femmes un autre sujet qui est vraiment passionnant sur cette rencontre entre ces deux mois donc je vais passer la parole à Olympia Rosenthal Merci beaucoup Araceli pour moi c'est un grand honneur aussi moi j'adore ici la question multidisciplinaire donc je pense que pour moi c'est un grand plaisir, un très grand honneur merci à tous à Paris, au Mexique donc maintenant je vais parler un peu ici de comment est-ce que la session va se passer chacun des présentateurs en 30-35 minutes et après à la fin on aura une petite pause pour les questions du public donc si vous savez n'importe quelles questions s'il vous plaît partagez-les en français, en anglais et après à la traduction et à la fin on aura une petite conversation avec les présentateurs donc alors, maintenant je veux parler des deux personnes qui parleront aujourd'hui donc le premier est présentateur et Fras Johansson qui est professeur à l'université de la Sorbonne depuis 2007 de 2014 à 2020 il a dirigé l'équipe de recherche Paul Ballery à l'ITEM et depuis 2017 il est co-directeur du séminaire général des critiques génétiques au même ITEM sa thèse de doctorat porte sur le corps dans le théâtre de Paul Ballery il a participé à l'édition d'un 13 volumes de Cahiers 1894 à 1914 de Paul Ballery, Cahiers-Marc et a dirigé les ouvrages puissances et possibilités d'une île je ne vais pas lire tous les titres entiers parce que je ne parle pas français et il dirige actuellement le projet de dictionnaire international des critiques génétiques la publication est prévue en 2023 et prépare avec l'équipe Valery de l'ITEM l'édition numérique génétique des histoires brisées dans le premier bolet la nouvelle Robinson vient d'être publiée en juillet 2019 sur la plateforme de l'ITEM donc le deuxième présentateur est Patrick Johansson titulaire d'un doctorat à lettres de la Savon Patrick Johansson est chercheur à l'Institut de l'investigation historique il est professeur de littérature pré-hispanique à la faculté de philosophie et lettres à l'UNAM il est chercheur au système national de recherche en Mexique il est membre du conseil de la chronique de Mexico il est membre à part entière de l'académie mexicaine de la langue et membre correspondant de l'académie royal espagnol il est également membre honoré de l'association des écrivains en langue indigène du Mexique il a publié livres et articles liés à ses axes de recherche la mort dans le monde nahuatl pré-hispanique la sémiologie de l'image dans le codex la littérature nahuatl pré-hispanique et la conquête donc tous les deux vont parler donc si vous avez des questions donc s'il vous plaît partagez ici sur les chat on aura aussi une conversation avec vos questions et vos commentaires merci merci beaucoup Olympia donc pour moi c'est un grand plaisir c'est un honneur d'être ici donc c'est très bon d'avoir écouté Araceli Guillaume Rosenthal donc ma présentation c'est en français d'une certaine façon c'est une présentation à deux voix donc je vais commencer et après mon père Patrick Johansson il va continuer à aborder tous les sujets donc maintenant je vais partager mon écran avec ma présentation donc ma présentation se fera en français les grandes inventions qui ont fait le monde il sera question aujourd'hui d'une certaine manière de l'invention du Mexique à peu près comme Edmundo Gorman avait parlé de l'invention de l'Amérique c'est plus ou moins de cela qu'il s'agit et je voudrais partir d'une phrase de Carlos Fuentes dans un très beau récit les deux rives qui est celle-ci en espagnol je cite donc me pregunto si un évento que no es narrado ocurre en realidad bien si on suit Carlos Fuentes tant que la conquête n'a pas été racontée elle n'existait pas encore cela signifie donc que se pencher sur les premiers récits les premières pages qui ont raconté cette conquête sont en quelque sorte l'invention non seulement bien sûr des événements eux-mêmes mais aussi de ce sur quoi ils ont débouché à savoir la naissance future de la nation mexicaine mon approche à moi porte le titre une approche génétique des premières chroniques de la conquête de quoi s'agit-il ? en un sens c'est une incursion une intrusion dans un domaine dont je ne suis nullement spécialiste contrairement à Patrick Johansson qui va prendre la parole tout à l'heure je ne suis pas spécialiste des auteurs que je vais aborder ni de la période historique je ne suis pas nahuatlato bien pourquoi donc comment justifier cette incursion ? mon désir c'est d'essayer d'introduire des méthodes des outils des interrogations des perspectives qui sont sur la critique génétique dans un champ qui a priori en est assez éloigné qui est même loin de sa portée je vais présenter la critique génétique assez longuement mais pour le moment je dirais ceci que la critique génétique porte sur les manuscrits modernes et plus spécifiquement sur les brouillons des brouillons qu'on peut appeler les brouillons génétiques or il n'existe pas vraiment de brouillon génétique avant 1850 pour diverses raisons que je vais effleurer tout à l'heure les brouillons les vrais brouillons génétiques qui nous sont parvenus datent de la moitié du 18ème siècle du coup il s'agira de se demander si deux siècles avant on peut déjà avoir quelque chose qui ressemble au brouillon ou quelque chose qui pourrait tenir lieu de brouillon autre raison pour lesquelles ce champ n'est pas tout à fait celui qu'a pu aborder jusqu'ici la critique génétique c'est que celle-ci s'est surtout penchée sur des œuvres littéraires ce n'est pas exclusif bien sûr il a pu aborder d'autres textes non littéraires d'autres œuvres non textuelles d'ailleurs mais toujours est-il que son champ de prédilection a été jusqu'ici donc le champ littéraire or ces chroniques de la conquête relèvent d'un genre évidemment il peut y avoir des beautés littéraires qui ont été soulignées parfois mais nous ne sommes pas ici face à un corpus à en parler littéraire Quelles sont ces chroniques ? Voici quelques titres que je vais aborder ou peut-être même seulement effleurer ces titres sont loin de constituer une série exhaustive on pourrait bien sûr recenser beaucoup d'autres chroniques de la conquête du Mexique que celles que j'indique ici simplement pour cerner plus ou moins le corpus chronique de la conquête suppose bien sûr que le thème, que l'objet de ces écrits c'est la conquête du Mexique peut-être devrais-je dire qu'un des thèmes de ces écrits et la conquête du Mexique en effet certains de ces textes je pense notamment à la Historia pardon à la Historia et à la Historia Générale à partir de la conquête aborde aussi d'autres éléments deviennent des ouvrages véritablement encyclopédiques qui vont aborder toutes les choses divines, naturelles, historiques des habitants de la Nouvelle-Espagne donc l'objet de ces chroniques c'est la conquête mais également le contexte en effet je ne vais me pencher uniquement sur les chroniques qui ont été rédigées au lendemain de la conquête pendant les premières décennies de cette conquête autrement dit elles sont déterminées aussi par un contexte tout à fait précis tout à fait agité avec beaucoup de vicissitudes et cela comme j'aurai à le dire ne sera pas tout à fait anodal vous voyez souvent ce qu'on va entendre c'est la voix des vainqueurs ce n'est pas seulement parce que souvent l'histoire est écrite en effet par les vainqueurs comme le dit l'adage mais ici il y avait une raison de plus qui est que l'alphabet l'écriture alphabétique était propre aux Espagnols aux conquistadors et évidemment l'écriture indienne était tout autre c'était une parole indienne et une écriture pictographique cela dit dans ses écrits se fait entendre aussi la voix des vaincus parmi ces écrits qui sont recensés ici vous voyez qu'un auteur anonyme de Tlatelolco un relato la conquista donc des 1528 une voix indienne a pu se faire entendre non pas se faire entendre ici mais lire puisque évidemment il y aura donc cet emprisonnement dans la prison lumineuse de l'alphabet pour reprendre la très belle image de Garibay nous allons voir aussi que par exemple chez Duran ou bien chez Sagoun l'écrit espagnol recèle finalement une parole indigène dans des conditions particulières bien sûr enchevêtrées nous allons avoir l'occasion de nous pencher sur vous aussi la critique génétique qu'est-ce exactement que la critique génétique c'est une discipline née il y a 50 ans environ en France dès sa naissance a été créé un organe donc un laboratoire de recherche qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle l'ITEM Institut des textes et manuscrits modernes quel est son propos que cherche à faire la critique génétique elle se penche donc non pas sur les oeuvres mais sur la gestation des oeuvres a priori la génétique peut porter sur tout pas simplement des oeuvres textuelles ça peut être aussi des oeuvres musicales des oeuvres picturales architecturales et il s'agit donc d'étudier comment une oeuvre a germé depuis ses tout premiers germes jusqu'à l'oeuvre aboutie souvent publiée mais parfois aussi elle peut porter sur des oeuvres inabouties un élément extrêmement important c'est que la génétique se penche sur les traces matérielles de cette génèse en somme le disciple Valéry il s'agit de considérer non pas tellement la chose faite qui serait l'oeuvre mais l'action qui fait l'action même de faire autrement dit un processus bien ce processus donc il ne s'agit absolument pas de l'imaginer de faire des spéculations autour de ce qu'a voulu faire l'auteur si la critique génétique s'institue comme un savoir comme une science en tout cas parmi les sciences humaines c'est qu'elle repose sur les éléments palpables sur les traces textuelles de cette génèse autrement dit sur les brouillons les brouillons qu'on peut appeler les brouillons de genèse les brouillons souvent pluriels c'est à dire que ce n'est pas tellement un prétexte que cherche à avoir la critique génétique c'est véritablement un processus or qu'est-ce qui peut nous révéler ce processus c'est tout le dossier de genèse c'est à dire que c'est tous les brouillons que l'on possède qui ont pu précéder l'œuvre aboutie ce les deux termes ne sont pas tout à fait synonymes mais c'est aussi ce qu'on appelle l'avant-texte je voudrais donc citer cette phrase de Louis est qui me semble importante après avoir renoncé à lire dans les âmes à revivre l'expérience intérieure de l'écrivain la génétique a pu se donner une position critique autonome elle vise les processus d'écriture dans la réalité de leur exécution dans l'attestation d'une trace scripturée Louis est en quelque sorte un des fondateurs un des pères fondateurs de la critique génétique et bien comme on le lit ici il ne s'agit pas de lire dans les âmes d'être dans l'impalpable dans la spéculation il s'agit donc de partir de traces scripturaires et à partir de ces traces de déduire donc une gestation à travers un savoir il est sans doute utile de distinguer la critique génétique d'une discipline d'une approche qui lui est extrêmement proche qu'est la philologie il n'y a bien sûr pas lieu d'opposer l'une à l'autre elles sont extrêmement proches elles partagent beaucoup d'outils notamment le manuscrit la philologie va beaucoup s'intéresser au manuscrit tout comme la critique génétique cependant leur démarche n'est pas du tout identique que vise à faire la philologie à partir de la pluralité de manuscrits elle cherche à parvenir à l'établissement d'un texte idéalement ce texte sera un la génétique c'est à fait autre chose ce n'est pas un texte ce n'est même pas un ensemble de textes c'est un processus c'est un mouvement c'est une transformation qu'elle essaye de saisir et de se représenter là où la philologie rêve d'atteindre un texte qui serait donc le texte authentique la génétique n'a pas cette ambition là elle est donc dans une pluralité dans un mouvement elle ne va jamais parvenir à une version disons authentique originelle au contraire elle cherche à accompagner le mouvement c'est pourquoi la notion d'avant-texte même s'il est au singulier il faut y entendre un pluriel et la dernière chose la critique génétique si elle se replie sur ses méthodes je trouve qu'elle étouffe très vite la critique génétique est surtout intéressante si elle est dans une démarche d'ouverture si elle va dialoguer avec d'autres approches avec d'autres disciplines si elle essaye aussi d'explorer de nouveaux champs que ce qu'elle a exploré jusqu'ici et c'est à l'intérieur de ceci que je voulais inscrire ma démarche justement voir comment cette les outils de la critique génétique peuvent éclairer éventuellement ces textes que sont les chroniques les premières chroniques de la conquête du Mexique bien se pose maintenant la question existe-t-il des brouillons des chroniques de la conquête du Mexique je l'ai dit plusieurs fois donc il ne peut pas y avoir de critique génétique sans brouillon a priori or justement il n'y a pratiquement pas de brouillon qui nous soit parvenu antérieur au 18e siècle le terminus a co a priori de la critique génétique serait autour de 1750 lorsqu'il commence à y avoir des manuscrits qui sont conservés dont on a la trace dans les bibliothèques chez les collectionneurs etc. bien pour quelles raisons ce sont des raisons pour une part contingente c'est à dire que c'est aussi la rareté du papier c'est aussi que la conservation n'était pas mise en place donc les brouillons se sont perdus mais c'est aussi des raisons qui tiennent à l'histoire des idées en effet avant le 18e siècle le travail de préparation le chantier n'a aucune valeur en soi ce qui compte c'est l'oeuvre achevée une fois que l'oeuvre achevée advient et bien le chantier le travail d'élaboration s'efface s'éclipse et détruit c'est pour cela que on peut très difficilement étudier des textes antérieurs à 1750 cela dit il existe des exceptions l'exception peut-être la plus célèbre c'est un texte du 14e siècle donc le très célèbre canzonier de Petrarch on possède des brouillons comme vous le voyez vous le voyez à l'écran des brouillons avec des ratures ou de véritables brouillons de genèse où on a pu voir le travail de Petrarch en train de composer son recueil la question est de savoir est-ce que par hasard il pourrait y avoir des exceptions dans le chant qui nous intéresse c'est-à-dire ces chroniques rédigées en Nouvelle-Espagne dans le 16e siècle et bien il semblerait que que oui qu'il y ait des exceptions et même des exceptions qui sont remarquables nous avons ici un champ de recherche qui sera extrêmement riche comme j'ai essayé de le montrer je vais partir du prologue de la première édition publiée qui n'est pas forcément la meilleure édition comme j'aurai l'occasion de le vérifier voici ce que dit Bernal Dias del Castillo la cual historia se acabo de sacar en limpio de mis memorias y borradores en esta muy leal ciudad de Santiago de Guatemala en 26 del mes de febrero de 1568 tengo que acabar de escribir ciertas cosas que faltan que aún no se han acabado va en muchas partes de este estado lo cual no se ha de leer Bernal fait référence a Debrouillon et a une misonnette il distingue donc deux états de son texte au moment où il est en train d'écrire c'est-à-dire en 1568 il est face donc à une prise de note d'abord sus memorias a Debrouillon los borradores et a une misonnette qu'il est en train d'envoyer en Espagne et bien il se trouve que nous avons une certaine trace nous avons pure trace de ces divers états il semblerait qu'il ait d'abord rédigé un mémorial de las guerras autour de 1553 1563 on a des témoignages qui nous disent donc que Bernal possédait ce mémorial cela dit aucune trace nous est parvenue de ce mémorial il existe cependant la misonnette envoyée en Espagne en 1575 à laquelle faisait allusion le texte que je viens de citer cette misonnette on en a perdu le manuscrit mais une publication la première publication une cinquantaine d'années plus tard a été faite à partir de cette misonnette donc la première édition faite à Madrid en 1632 reflète donc une misonnette de 1575 en 1840 on a découvert un brouillon qui est le manuscrit de Guatemala on voit bien donc que ce que disait Bernal il annonçait qu'il avait encore des choses ajoutées il devait encore retirer des choses et bien ce brouillon n'a pas été perdu nous l'avons aujourd'hui et en effet on peut constater que par rapport à la première édition il y a des ratures il y a eu parfois des chapitres entiers qui ont été éliminés il y a aussi des chapitres qui ont été ajoutés un autre exemple et c'est celui qui va m'occuper plus longuement aujourd'hui c'est le cas de Sagoun Bernardino de Sagoun son histoire générale des choses de la nouvelle Espagne là encore nous avons beaucoup d'allusions à des borradores je lis par exemple la deuxième citation la obra quedo concluida en borrador y se sacaron en blanco en buenas letras en buenas letras todos los doce libros y los mexicanos nos añadieron y enmendaron muchas cosas a los doce libros cuando se iban sacando en blanco bien une fois de plus nous avons allusion un brouillon ce brouillon va donner lieu à des misonnettes mais ces misonnettes elles-mêmes vont être à nouveau corrigées on va ajouter des choses on va modifier nous avons donc un work in progress nous avons un chantier qui constamment va être transformé ou de nouvelles choses vont être ajoutées et retirées je lis rapidement cette citation aussi en le livre en que se trata de la conquista se hicieron varios defectos y fue que en algunas cosas se pusieron en la narración de esta conquista que fueron mal puestas y otras se callaron que fueron mal calladas por esa causa por esa causa este año de 1800 1585 enmendé este libro de fait nous avons véritablement si on va voir les archives qui se trouvent à Florence et à Madrid nous avons réellement des brouillons des brouillons qui pourraient ressembler aux brouillons qui deviennent très abondants à partir du 18ème 19ème siècle c'est à dire où nous avons des ratures nous avons des ajouts nous avons une écriture marginale une écriture centrale c'est finalement un brouillon au sens plein du terme que nous avons ici c'est d'autant plus riche que nous avons un véritable dossier génétique un véritable dossier génétique qui est présent ici pardon ce n'est pas uniquement pour des raisons fortuites finalement que nous avons une exception ici pourquoi la plupart des brouillons du 16ème siècle ont été perdus et pourquoi par miracle nous avons ceci cela est dû dans une certaine mesure dans une mesure importante aux conditions même dans lesquelles ces textes ont été composés en effet c'est une période pleine de vicissitudes la conquête la conquête militaire de la Nouvelle Espagne vient d'être achevée en 1821 cela dit une conquête beaucoup plus difficile beaucoup plus subtile aussi est en train d'avoir lieu ce qu'on appelait la conquête spirituelle cette conquête spirituelle a été une véritable crise une véritable crise évidemment pour le monde indien le monde entier a été véritablement détruit comme le dit et selon la lettre a acontecé ces signes avec les espagnols ont été tant atropellés et ont été détruits qu'elles ont été détruits ce qu'ils étaient avant cette crise cette crise a pratiquement détruit la culture indienne en tout cas la secouée dans ses tréfonds mais cela dit cette rencontre des deux mondes ce n'est pas une simple périphrase la culture espagnole la culture européenne elle aussi a été profondément bouleversée par cette rencontre des deux mondes ce qui fait que donc tout le siècle tout le 16ème siècle sera un siècle en crise avec beaucoup d'hésitation beaucoup de débats peut-être l'événement qui symbolise le mieux cette crise cette crise du savoir de ce qu'on croyait savoir c'est la très célèbre controverse de Valladolid la Junta de Valladolid donc dans le Collegio San Gregorio de Valladolid il y a eu une polémique celle qu'on appelait la polémique de los naturales où il était question de savoir donc si les indiens avaient une âme ou non elle a opposé donc croyekinesse de l'autre et cette controverse de Valladolid dit très bien le déchirement qui qui est en train de secouer donc la conscience européenne et cela aura eu des conséquences sur les écrits des conséquences directes d'une part les écrivains hésitent quant à la position à adopter vis-à-vis des indiens des conséquences indirectes aussi puisque les auteurs doivent répondre à différentes injonctions à des vérifications à des censures à des interdictions des confiscations des confiscations qui viennent du pouvoir politique c'est ce qu'il dit selon les histoires général je cite ce qu'il dit dans sa passage «Todo lo sobredicho hace el propósito de que se entienda que esta obra a été examinada y apurada por muchos y en muchos años y se han pasado muchos trabajos desgracias hasta ponerla en el estado en effet beaucoup de peine beaucoup de travaux ont été entrepris et ces travaux ce n'est pas simplement les difficultés d'écriture d'une œuvre extrêmement ambitieuse ces difficultés sont aussi des entraves qui ont été celles des pouvoirs ecclésiastiques et celles des pouvoirs politiques quelques mots faire le portrait de ces vicissitudes en 1533 il y a un moment important puisque la réelle audiencia de Mexico demande donc je cite que sacasse en un libro les antigüedades de ces naturels indiens en especial de México y Tlaxcala donc la première injonction c'est de de garder donc de garder des traces des antiquités des indiens de la Nouvelle Espagne cela dit il y aura beaucoup de changements de cap beaucoup de coups de cap pour ce qui est de Sagún Sagún donc a d'abord entrepris selon la jonction qu'on vient de lire a entrepris un travail donc qui consiste à recueillir à Tepepulco d'abord ensuite à Tatelolco ensuite à Mexico même de recueillir la parole la voir les antiquités les savoirs l'histoire de ces indiens d'Amérique cela dit en 1570 Fray Alonso Escalona confisque les écrits de Sagún on accuse Sagún de dépenser beaucoup beaucoup d'argent qui pourrait aller vers des œuvres moins inutiles l'église l'église la couronne aussi commence à changer de point de vue se demande si retranscrire en nahuatl des choses qui relèvent de l'idolâtrie sont une bonne idée 1573 il y a néanmoins une curiosité si bien que Juan de Ovando demande une traduction de l'espagnol des écrits de Sagún Miguel Navarro lui encore demande pardon Miguel Navarro demande quant à lui à ce que les écrits soient restitués à leur auteur Francisco Rodillo Ezequera va donc exécuter cette injonction et demande à ce que les textes soient restitués et donc que la traduction soit faite avec ceux qui sont en nahuatl la traduction se fasse en espagnol bien cependant deux années plus tard un décret royal envoyé au vice-roi demande que à ce que les documents soient de nouveau confisqués comment on le voit c'est des mouvements qui ne cessent d'agiter ces manuscrits quelles en sont les conséquences les conséquences sont que certains des écrits ont été perdus par exemple Fray Andrés et Olmo auraient écrit un tratat de la Santigüez mexicana on n'en a aucune trace le manuscrit de Bernal Díaz del Castillo le conquistador que j'évoquais tout à l'heure il a été écrit entre 1553 et 1584 mais sa première édition est posthume et n'arrive que 50 ans plus tard pour Bernal Díaz del Sagón ce sera encore beaucoup plus tardif ses écrits ont traversé l'Atlantique ont été tantôt confisqués tantôt restitués en tout cas avant le 19ème siècle il n'y a eu aucune édition de ses écrits pour Duran c'est la même chose son travail a eu une existence à l'état de brouillon à l'état de manuscrit et n'a pu connaître la publication qu'en 1867 et jusqu'à 1880 ceci a été bien sûr extrêmement frustrant pour leurs auteurs qui n'ont jamais pu voir de leur vivant leur oeuvre édité leur oeuvre diffusée leur oeuvre circulée et véritablement inervé les essais en ce qui concerne la critique génétique ça a pu être une chance puisque dans la mesure où ces textes n'ont pas été édités l'avant-texte n'a pas été détruit comme je le disais tout à l'heure au 16ème siècle une oeuvre une fois qu'elle est publiée tout le travail qui lui a permis d'aboutir tout le chantier finalement s'efface s'éclipse s'évanouille le fait qu'il n'y ait jamais eu d'édition a eu pour conséquence que les brouillons n'ont pas été détruits que nous avons gardé finalement beaucoup beaucoup de traces de la gestation de ces oeuvres et c'est notamment le cas de la Historia Générale de las Cosas de la Nueva España de Bernardino de Sagún comme je le disais la première édition est de 1829 19ème siècle cela dit lorsqu'on tient entre ses mains l'ouvrage de ces Historia Générale c'est finalement quelque chose de très très éloigné de l'oeuvre dont a accouché Sagún ou devrais-je dire Sagún et ses collaborateurs puisque c'est une véritable oeuvre collective quelle est cette oeuvre au bout du compte c'est le codex florentin le codex florentin qui se trouve à la bibliothèque Laurentiède à Florence voici donc l'ouvrage comme vous le voyez un très bel ouvrage avec deux colonnes une première colonne en espagnol et à côté vous avez le texte en nahuatl le texte en espagnol est parfois émaillé de dessins ou de peintures faites par des tlacuilos indiens voici donc l'oeuvre le dernier aboutissement de l'oeuvre de Sagún on possède finalement de cette oeuvre un avant-texte extrêmement riche ce qu'on appelle ce sont donc des brouillons des brouillons qui eux ne sont pas logés à Florence mais à Madrid dans deux bibliothèques celle du Palacio Real possède 303 feuillets la Real Academia de la Historia quant à elle possède 343 feuillets en réalité il s'agit d'une série de brouillons qui relèvent des potes différentes ce qu'on peut appeler les Primeros Memoriales ont été recueillis à Tepepulco entre 1558 et 1560 on peut le voir à l'écran de ce dont il s'agit c'est un texte en nahuatl et à côté il y a eu une sorte de facsimilé fait à partir de livres pictographiques des indiens ce sont des espèces ce sont des espèces de reproductions en facsimilés des codecs il y a aussi des brouillons qui relèvent d'une autre époque d'une toute autre époque donc d'un autre état des recherches de Sagoun il y a donc ce qu'on appelle les mémoriales connescolios comme vous voyez il y a donc le texte en nahuatl mais à côté il y aura beaucoup d'annotations en castillan qu'a fait Sagoun sans doute de manière plus tardive il est très difficile de savoir exactement en quelle année précise ceci a été fait mais apparemment ce seront des manuscrits faits à Tlatelolco entre 62 et 65 Troisième série de brouillons ce sont donc des brouillons en espagnol ils ont aussi été rédigés à Tlatelolco c'est une traduction du texte en nahuatl donc plusieurs livres ont été traduits en espagnol et enfin on a aussi dans les codex de Madrid des brouillons en trois colonnes on les voit ici donc il y a d'un côté le texte en nahuatl de l'autre côté la traduction en espagnol et au milieu un certain nombre d'annotations de type linguistique puisque parmi les projets multiples de cette œuvre il y avait le désir de faire une grammaire et un lexique de la langue nahuatl je le disais tout à l'heure nous avons ici finalement un champ un véritable avant-texte parfaitement complet vis-à-vis duquel la génétique pourrait essayer de suivre chacune des transformations et je vais essayer de donner quelques aperçus qu'est-ce que donc l'étude de ces brouillons de ces états successifs au fil des différents brouillons pourrait révéler un troisième aspect m'intéresse ici c'est que certaines œuvres du 16ème siècle constituent de véritables palancès lorsque les espagnols arrivent dans la nouvelle Espagne une de leurs démarches a été de détruire toutes les traces d'idolâtrie il y a eu en 1562 au Yucatan un autodafé où a été brûlé une quantité innombrable de livres indiens cependant cette position cette attitude n'a pas été univoque il y a eu des contradictions au sein des espagnols il y a eu des contradictions au sein de l'église si bien que par exemple un autre misionnaire Diego Duran condamne cette attitude je cite donc cette phrase de la Historie des Indiens on voit la condamnation d'Uran donc il s'agit de condamner ce geste pas tellement en affirmant la valeur de l'écrit qui a été brûlé mais selon l'argumentation qu'on retrouvera aussi chez Sagoun à savoir que si on brûle les traces de l'idolâtrie pour reprendre les mots de Duran des Indiens on ne peut plus savoir quelle était cette idolâtrie et on est privé des moyens d'agir sur elle Agoun aura la même perspective avec une image qui est très éloquente je cite donc cet exprès du prologue de la Historie Générale le médecin le médecin ne peut pas appliquer les médecins à l'inferme sans qu'on connaît quel humour ou quelle cause se adopte dans le connaissance des médecins des médecins des maladies pour appliquer convenablement à chaque maladie il s'agit d'un côté de conserver de conserver une parole un savoir une culture mais de conserver aussi pour mieux détruire pour conserver en quelque sorte des traces de la maladie afin de guérir de transformer définitivement nous voyons à l'écran par exemple un palaceste extrêmement célèbre le palaceste d'Archimède et donc sur un texte en grec un texte d'Archimède on a gratté le parchemin afin de pouvoir écrire par-dessus un deuxième texte au Moyen-Âge le sens qui m'intéresse est plutôt un sens métaphorique et Gérard Genette qui a introduit le mot palaceste pour Gérard Genette relève du palaceste je cite toutes les œuvres dérivées d'une œuvre antérieure par transformation ou par imitation donc l'hypertexte ce que Gérard Genette appelle l'hypertexte c'est le texte qui a été hérité des textes antérieurs et il appelle hypothèques tous les textes qui ont pu l'alimenter tous les textes que le texte a absorbés tous les textes dont le texte s'est nourri et qui peuvent parfois transparaître dans le texte final mais très souvent sont effacés dans la plupart des cas les hypothèques existent à côté du texte si on prend un exemple l'Ulysse de Joyce l'Ulysse de Joyce serait l'hypertexte dont un des hypothèques serait bien sûr l'Odyssée d'Omère dans ce cas de figure le texte l'hypertexte existe mais l'hypothèque a la même existence celui qui veut peut bien sûr se référer à l'Odyssée d'Omère pour les textes qui nous occupent c'est un cas particulier celui que Genette appelle l'hypertexte inqualifiable je cite ce qu'écrit Genette quel que soit leur degré fort variable d'émancipation ou de complexité tous les hypertextes que nous avons considérés se présenter à nous comme des transformations et ou des imitations d'œuvres antérieures singuliers ou multiples que nous connaissions et auxquelles nous pouvions les comparer mais il est des œuvres dont nous savons ou soupçonnons l'hypertextualité mais dont l'hypothèque provisoirement ou non nous fait défaut et bien c'est exactement ce dont il s'agit ici nous avons un hypertexte c'est le codex florentin c'est donc le texte retranscrit par Sagoun et par ses collaborateurs mais derrière ce texte se trouvent beaucoup d'hypothèques beaucoup de textes qui sont enfouis en lui mais qui sont perdus qui sont noyés dans l'hypertexte quelques mots sur cette œuvre extrêmement complexe extrêmement riche je disais qu'il s'agissait d'une œuvre en collaboration en effet Sagoun a fait appel à des latinos donc à des élèves indiens trilingues du collège de Santa Cruz de Tatelolco Sagoun a eu l'honnêteté de les nommés tous il a nommé tous ses collaborateurs dans le corps même de son ouvrage Antonio Valeriano Anzol Alonso Bejerano Martin Jacobita Pedro de San Buenaventura sont les co-auteurs de ce codex florentin on ne peut pas ne pas mentionner aussi les tlacuilos puisque cette œuvre picturale a fait appel à des tlacuilos c'est-à-dire aux peintres indiens des codex dans cette œuvre en collaboration disait-je il y a un hypertexte et des hypothèques l'hypertexte c'est sans doute la traduction en espagnol qui n'est pas simplement une traduction mais qui est souvent une paraphrase un commentaire en castigna quels seraient les hypothèques un premier hypothèque est finalement vivant on peut le retrouver c'est le texte en nawak derrière cette hypothèque finalement il y a d'autres hypothèques qui sont contre eux l'un de ces hypothèques ce sont les discours des informateurs en effet comment Sagoun a-t-il procédé ? lui et les latinos ont interrogé une série d'indiens ils ont retranscrit la voix des indiens avec donc tous les savoirs dans divers ordres bien on peut dire d'une certaine manière que les brouillons nous permettent d'accéder à l'hypothèque excepté que ces hypothèques sont une transcription écrite donc les véritables conditions d'une oralité se sont perdues autre hypothèque ce sont les livres pictographiques lorsque les informateurs de Sagoun ont parlé ils ont parlé à partir de livres pictographiques à partir de leur codex dans un sens ces livres pictographiques ont pu survivre à travers leurs facs similés mais les originaux se sont perdus terminé est-ce que l'étude génétique d'ouvrages comme la Historia Générale peut nous permettre une déconstruction une déconstruction de ces œuvres est-ce qu'on peut en reconstituant le processus génétique essayer de retrouver de rétablir la voie l'acte la vision dévaincue bien ce serait séduisant mais évidemment ce n'est pas si facile on peut malgré tout essayer de comprendre quels sont les processus qui ont été à l'œuvre je vais les évoquer rapidement entre les premiers brouillons et le codex florentin entre les premiers brouillons qui sont qui sont sauvegardés à Madrid et le codex florentin que s'est-il passé on est passé finalement vers la construction d'un véritable ouvrage à facture européenne autre élément qui s'est enrichi au fil des différents états c'est que Sagroun a construit tout un appareil rhétorique pour reprendre sa métaphore à partir donc des paroles des indiens qu'il a pu recueillir il a construit en quelque sorte le médicament l'antidote par exemple dans différents prologues dans différentes exhortations où il va commenter l'idolâtrie pour y substituer la véritable foi comme on voit donc on passe d'un objet qui était impalpable qui était un discours ou de livres pictographiques vers un ouvrage vers un livre qui répond à la tradition européenne cela dit il faut voir aussi que ce passage là a été aussi un passage de métissage je dirais de métissage dans les deux sens d'un côté pour parler aux indiens Sagroun a dû adapter son discours à la rhétorique des indiens en règle générale le texte espagnol est toujours beaucoup plus court que le texte nahuatl pour quelles raisons ? parce qu'il est rarement la traduction littérale c'est souvent une paraphrase c'est souvent un résumé une synthèse dans certains endroits cela s'inverse pourquoi ? parce que le texte nahuatl parce que le texte nahuatl parce que le texte nahuatl a été finalement transformé dans une rhétorique par Bernardino Sagroun pour s'adapter donc à la rhétorique des indiens en quelque sorte la culture la parole la rhétorique des indiens a été absorbée par Sagroun dans un processus de métissage il y a autre processus qu'on peut voir autre processus de métissage et il est visible à partir des peintures nous voyons à droite le codex de Madrid c'est-à-dire les premiers brouillons les premiers brouillons pictographiques comme on voit c'est des tlacuilos qui déjà sont légèrement influencés par la vision par la vision occidentale mais nous avons quelque chose d'extrêmement proche des quelques codex préhispaniques qui nous sont parvenus à la gauche vous avez le codex florentin c'est le même comme vous le voyez cette fois-ci il y a un métissage pictographique il y a une perspective embryonnaire mais il y a déjà la perspective occidentale qui s'est immiscée et finalement et je voulais conclure par ceci un processus que nous pouvons avoir depuis les premiers brouillons jusqu'au codex florentin c'est comment est en train de naître une nation métisse comment l'espagnol se métisse comment l'espagnol se métisse et comment les indiens les tlacuilos ou les latinos deviennent déjà une culture métisse merci beaucoup je cède la parole donc à Patrick Johansson merci france alors bonsoir bonsoir bonne nuit bonjour c'est un grand plaisir c'est un grand plaisir donc moi je voudrais continuer avec ce que france a déjà partagé comme france a déjà partagé on parle de la génétique et c'est là nous sommes en train des problèmes qui constitue l'échec d'âge expressif de tes textes à ce qui concerne la parole des vainqueurs nous ne disposons d'aucune évoche des lettres des relations des cortés dans le cas de Bernal Diaz del Castillo les textes qui ont été ajoutés des années plus tard à l'oeuvre fournissent des indications sur la gestion de la version définitive de son histoire véritable et rétablissent des soumissions qui n'affectent cependant pas le point de vue de l'auteur ni une narrativité plus littéraire qu'historique de son texte quant aux versions indigènes des événements relatés les caractères oraux des témoignages apportés déplacent les problèmes de la génétique de leur élaboration du texte énoncé original ou de l'hypothèque oral vers les circonstances de leur compilation et leur déterminisme alphabétique de leur transcription l'équivalent d'un brouillon avec d'éventuels doutes et rectifications qui pourraient être tracés n'existaient pas dans l'oralité et si un tel brouillon édétique existait il restait dans l'esprit du locuteur cependant dans les palimpsesses de l'hypertexte manuscrit des hypothèques oraux il reste parfois des traces qui révèlent certaines modalités de leur énonciation et leur compilation et leur compilation et au-delà de la parole écrite dont conservent l'information la pression de l'informateur c'est dont il était témoin de la vision qui donnait de nécessaires pressions à travers les textes énoncés pour illustrer ce qui précède j'analyserai comparativement le récit nahuatl de l'entrée des espagnols et de leurs alliés indigènes dans la ville Mexico Tenochtitlan le 8 novembre 1519 et la version espagnole de la seconde de l'original nahuatl de même sur la base de l'hypertexte manuscrite qui en raison des circonstances de son intégration dans le codex florentan circonstances qui d'une certaine manière relève de la génétique préserve l'essence de l'hypothèque orale dans son exil alphabétique sur la base de quelques traces discursives je mettrai l'hypothèque l'hypothèque du texte ou du moins d'une énonciation soutenue par des images promenant d'un codex avant de procéder à cette analyse comparative il est nécessaire de contextualiser à un terme épistémique la rencontre de des mondes de manière de penser et d'être qui ont constitué la production des récits indigènes de la conquête et leur compilation par les espagnols au sixième siècle maintenant je vais partager mon écran et avant de continuer avec ce que j'étais en train de partager maintenant ici on a sur l'écran une image de la conversation qu'on avait ici entre Moctezuma et Cortes c'est aussi le cynisme de Tlaxcaltèque qui ont placé la bande du pouvoir Tlaxcaltèque Tlaxcaltèque c'était une humiliation c'était une humiliation pour les Tlaxcaltèques et ici on a moi je voudrais parler un peu avant de continuer c'est qu'on a ici comme une image de cette première image qu'on a ici on a la image 45 de Tlaxcaltèque ici au milieu à gauche on a les mexicas au centre qui sont attaqué par les Tlaxcaltèques et on a aussi le temple la Malinche ou Malintzin ici Malinche qui est Cortes ici dans cette image alegorique je trouve très important qu'on a une version cyniquement alegorique des Tlaxcaltèques on a un la c'était le vergantine c'est le c'est une espèce d'arme très important pour la victoire des Espagnols on voit aussi les canyons qui sont un peu ridicules si on voit la forme et ça se trouve on a Cortes aussi on a derrière la Malinche ou Malintzin qui est l'interprète et on a aussi une subordination on a ici un Tlaxcaltèque on voit aussi le Tlaxcaltèque aussi et aussi on a ici la version Tlaxcaltèque où on voit ici l'espèce de bateau on a les espagnols on a les espagnols ici on sait qu'on a une interception on a côté ici je ne crois pas que cela soit la la et donc on voit la bande ici du pouvoir de Tlaxcaltèque qu'on a aussi en espagnol c'est une espèce d'oreille soit parce qu'on n'a pas fini avec la configuration ici de ce qu'on a maintenant et ce qu'on a dans la perspective c'est une espèce d'ironie aussi et les espagnols aussi à droite je vois aussi d'une certaine manière c'est une façon pour protéger ici c'est une partie du bateau entre Cortez et Malitzin comme je dis on a une espèce de le Mexica qui utilise le bois donc quel est l'encontre ? ce sont les les relations spécifiquement ici les chronistes espagnols la transmission aussi en Nahuatl aussi les traductions en espagnol des témoignages les écrits en Nahuatl ou en espagnol des antigènes ou des métiers lettrés jusqu'aux versions pictographiques dont la sémiologie a été contaminée par l'esprit alphabétique de l'alphabet et par des paradigmes européennes devant cette image à ces concerts dissonants des voix chacune avec sa propre instrumentation expressif s'ajoute les dix concerts représentés par les frottements tangentiels et la rencontre ultérieure de ces épistèmes de deux manières radicalement différentes des pensées des sentiers et d'êtres l'arrivée des espagnols historiquement externe et contingente a été perçue par les indigènes dans le cadre de leur propre épistème comme interne et nécessaire dans un monde où l'immanence prévalait rien ne pouvait être extérieur tout ce qui se produisait et était nécessairement contenu dans l'espace tant qu'il constituait ce monde Mote Kusoma cherchait dans le passé dans la mémoire de ces sages et dans l'image de ces codex la raison d'être de ce qui s'est passé une exhumation rétrospective des présages et des prophéties et leur réinterprétation à la lumière de ce qui s'est passé et bien est justifiée dans son premier temps l'arrivée de ces êtres étranges à Cannes Nessie Tlaka de s'être jamais vus auparavant dans ce même contexte épistémique la transcendance de l'homme européen par rapport au monde qui émerge à l'oeuvre du XIIe siècle les caractères dermatiques de sa religion définissent une vérité singulière qui s'oppose à une non-vérité en termes d'exclusion dichotomique en revanche la vérité indigène Nellisli avait le caractère immanent d'un enracinement cognitif sensible dans les mots naturels comme l'indiquent les mots Nahuatl pour racine Néwaliotl qui est précisément composé du radical lexical Néli vérité et des morphèmes respectivement de position et d'abstraction Ouah et Yotl L'interprétation des faits ou plutôt leur appréhension sensible et le discours qu'ils expriment partaient de leurs racines et du sol culturel dans lesquels ils étaient enracinés Pour l'européenne une perspective à partir d'un certain point de vue et une clarté conceptuelle étaient les pièges d'une vérité basée sur l'exactitude historique et une éventuelle réflexion Pour les indigènes en revanche la vérité gégit spontanément du texte lui-même produite par l'effervescence symbolique qui nourrit les récits Dans les contextes épistémiques d'immanence dans lesquels se situaient les cultures indigènes l'idée était une image et les mots qu'ils exprimaient ne permettait pas logiquement cette image mais la configurait au moins de coups de pinceau d'ervaux qui permettait de voir et de sentir D'autre part l'écriture pictographique permettait de garder l'idée dans l'image et d'éloigner des circonvolutions analytiques que les mots permettaient Une relation de causalité reliait les faits mais cette causalité était une causalité d'impression Que ce soit dans un contexte verbal ou pictographique l'histoire ne cherchait pas à expliquer mais à impliquer cognitiquement l'auditeur ou le spectateur dans ce qui était exprimé à travers l'impression générée par les textes qu'ils soient verbales ou picturales et à la parole qui retient qui exprime et s'opposait à une parole de liberté discursive qui donnait à voir et à sentir au moyen d'images sonores et visuelles dans les contextes de la conquête la parole des vainqueurs s'oppose à la vision des vaincus on a l'image maintenant de ce qu'est France on savait partager c'est le texte qu'on a en Nahuatl à la partie gauche aussi c'est le texte en espagnol et pour partager ici on a le chapitre 15 de l'histoire générale donc le texte en ce qui concerne la génétique si on voit ici la narratif on a une illation totale et cela devient un hiatus qui n'a rien à voir avec ce qui provenait avant ce qui nous démontre l'édition du codex florentan de ce qu'il faut faire aussi on a vu les deux chapitres donc ça c'est les chapitres qu'on a et les précédents c'était les 14 et les 16 on a aussi la teneur et n'a rien à voir avec les suivantes et le texte qu'on va dans lequel on va faire l'analyse c'est le texte qui va faire la narration de l'entrée au Mexique Tenochtitlan vers Iztapalapa on a aussi on va faire la comparaison pour savoir comment est-ce que la parole ici peut aussi d'une manière capturer ce qui est l'édition de Banquo moi je vais lire un peu les espagnols ont parté d'Iztapalapa tout en conjoint un point de guerre et en Nahuatl ils se prépare ils utilisent ces armoires ils continuent avec ces armures de guerrier après ils sortent avec leurs chevaux et ils commencent à être un autre un rang un fil en ligne ici le texte ne cherche pas à avoir une situation à travers du verbe mais à travers de la situation aussi ici la signification n'a une situation propre mais cela permet d'avoir une intelligence meilleure et ici les signes utilisés par Sagun sont objectifs conventionnels et généraux et la situation n'est pas importante pour des mots ou pour des paroles avec une signification sans la possibilité d'avoir une expansion aussi on sait que cela va être au-delà de la signification qu'on a et après ce qui s'est passé est de contrôler les exposants lexicales le texte de Nahuatl essaie de reproduire avec les ressources linguatiques la situation qui a passé donc pour cela on a des mots spécifiques concrets et qui font une effervescence sémiotique pour créer un sens sensible dans les préparatifs de départ d'écrit au début du texte la version nahuatl restitue rythmiquement grâce à une succession de mots avec dédoublement syllabique et arrêt glottal il se prépare il se met leur armure il se saigne l'atmosphère fébrile qui règne à ces moments l'ordre parfait de chevaux se révèle alors dans la quadrature des quatre verbes dont l'articulation inclusive dans les dédoublements syllabiques marque les singles motetekpana c'est mettre en ordre motkwekwentilia c'est mettre en grand motwipana c'est mettre en fille ou en ligne motsesepantilia c'est mettre en ligne de la même manière on a ici la image qui illustre le texte verbal mais non les hypothèques historiques qu'on pourrait lire après après on a une partie du texte bien sûr quelques sont montées sont allées à la ban pour voir s'il y avait une couverture le texte à Nahuatl il y aunant teme en cavallos sin jacatitivitse inatobitse intejakambitse intejakakonovitse inte intejakana motkwekwekwepitivi ou motkwekwepitivi ou teichnan kentivi avec la chiskyvi nanakas tla cictiviste non bien pas on ytzi in cacal salan tla extotto cattiviste ou no cattlo civisti int la panko et quatre je veux bien devant il s'arrive le premier il vient en tête il vient en tête il mène il tour il tour sans cesse il se tient devant les gens il regarde en toutes les directions il vient regarder partout il regarde partout il regarde entre les maisons il suit tous les cieux il regarde un aubert de la terrasse on a fait la comparation entre le texte de Nahuatl et le texte en espagnol de Sagun pour savoir qu'on avait une déficience entre tous les deux concepts qu'on avait ici dans toutes les deux expressions et donc cela serait l'utilisation de ce que je viens de dire dans la troisième partie du texte de Sagun il s'avait aussi les chiens de chasse en face de et aussi les chiens leurs chiens bien devant ils vont renifler partout allaitant allaitant beaucoup il est possible que le texte correspondant de Sagun soit dérivé de la lecture de l'illustration plutôt que du texte en Nahuatl la version originale plutôt que la position avancée souligne en effet le reniflement et l'allaitement des canines ici un Nahuatl par exemple on a neh neh si ou tibitse lorsqu'on lit on fait des soufflements au moment de faire la prononciation donc on a le chien ici sur le texte de Sagun on n'a pas une phrase qui peut correspondre à ce qu'on a après et donc on a avec il avance il se tient le porte-drapeau il agite le fait tourner le valence dans tous les sens le fait tourner. Il est fort, il a une posture virile, il est dressé comme un scorpion, il se tient comme un scorpion. Et on a ici le porte-drapeau dans ce moment-là. Ici, dans l'illustration. Et maintenant, on a aussi une partie importante aussi sur le texte. Et les Espagnols doivent aller au Mexique avec l'animilation. Pour le contexte qu'on a ici avec l'entrée de Mexique et Ténostitlan, et dans ces cas-là, en Espagne, lorsqu'ils sont entrés au Grand Palais, et quand ils sont arrivés dans les Grands Palais, les liens de Trois, ils ont tiré les arbustes plusieurs fois. Et on a aussi la partie qui va nous aider à illustrer la situation, spécifiquement la version selon laquelle ici, par exemple, le 8 novembre. Ici, on a la différence. Maintenant, on a la Tlaxcaltecasse et ici, Duran, dans ce moment-là, où Cortés travaillent aussi, on a aussi des pièces. C'est Florentin aussi. On a une apparition entre les Espagnols et Morte-Summa avec la situation de Malitzin. Ici, on a une autre version historique très différente de la partie qu'on a ici, là-bas, sous le cadre. On a les montagnes aussi. On a l'encontre entre Cortés et Morte-Summa. On a ici Cortés dans ce cas-là, sous un chemin. Donc, on a la croix à gauche, l'épée aussi, le drapeau. Donc, il est sur les chevaux, Morte-Summa nu. Dans ce cas-là, il dit qu'il n'est pas seulement nu. Il y a aussi les noms de Morte-Summa. il n'est pas sous la tête. Il y a une ligne où on voit les glyphes et ce n'est pas sous sa tête. Et c'est partie de l'esprit qu'on avait et donc on avait parlé qu'il était nu, il était humilié et cela n'a rien à voir avec la réalité parce que c'est une réalité où on ne sait pas si c'est ce qu'on appelle la paraphernalie et de la même manière qu'on voit dans cette image. donc ici on a de la même manière ici la confirmation de cette entrée et donc on sait que cette situation est trop différente. Donc maintenant on a la figure de Cortés dans cette partie-là donc c'est ici la question parce que c'est que la l'escaldecas est utilisée ou portée un vêtement spécifiquement sur le cou et dans ce cas-là on a Morghete Suma nu et aussi on a les pieds comme tel et voilà donc ici c'est qu'on voit dans ce cas-là et qu'est-ce qu'on a la référence à des groupes qu'on avait lus aussi on a une deuxième possibilité on a un codex pictographique qu'on utilise comme la base la nouvelle version ne provient pas seulement de l'oralité ou être une énonciation hybride qui parle de la mémoire et l'image cela est lié à l'expression de Gris Halva qui a fait l'expression qui avait émergé de la situation autochtone peut-être à travers d'un point pictographique qui décrivait ou représentait de manière iconique l'entrée des espagnols au Mexique le 8 novembre 1519 lu par un informateur et transcrit par autre alphabétique dans les prologes du deuxième livre de son oeuvre sagoon indique la méthode principale de sa compilation des informations et des textes utilisés toutes les choses que nous avons confiées m'ont été données à l'image ce qui était l'écriture dont il se servait dans le temps ancien et les donc les deictiques les deictiques sont des éléments sermentaires mots ou suprasermentaires gestes son procédis etc qui indiquent ou soulignent la référence à quelque chose sans toujours évoquer nominalement les référents les pronoms démonstratifs par exemple ont une valeur deictique dans les cas mentionnés ici la présence de deictiques dans les textes impliquerait l'existence d'un référent implicite ou visible les deictiques abondent dans le contexte pictographique de lecture de livres mais ceci dans les circonstances orales d'énonciation il n'est donc pas toujours facile d'établir leur provenance la référence à l'ordre de succession des groupes première deuxième correspond probablement à la disposition de l'armée espagnole telle qu'est perçue par l'informateur cependant son une vue l'image d'un livre d'images lorsqu'on parle des chiens aussi et Anacoluto qui parle de ce qui est précédent cela suggère qui a fait une bifurcation et à cela de Cana et non en une dynamique oale Niman alors est un adverbe de transition temporelle qui apparaît fréquemment dans les textes oraux cependant dans les textes en question la fréquence et la systématisation de son occurrence suggère qu'elle constitue les passages d'une scène à l'autre en termes spatiaux par exemple dans les premiers paragraphes entre la scène décrivant les fantasmes en train de s'avouer et les chevaux il n'y a pas une transition temporelle mais spatiale dans ce contexte le Niman semble exprimer les passages d'un détail de l'image un autre détail de l'image ou d'une image à une autre et non d'un moment à un autre les présents grammaticales de la lecture d'une image ou les présents de la parole le temps préféré de la diégèse Nahuatl et le prétéri ou le passé les présents utilisés pour réactualiser un événement passé et le revivre dans des termes simples on a aussi une façon émotive qui est utilisée pour inclure les participants dans une situation présente le temps de grammaire qui va continuer et le présent donc on a une séquence qui fait le prétéri ou ce qu'on appelle le passé à l'occasion de ce qu'on fait pour pénétrer pour les palais et c'est qu'on écoute aussi dans la situation casse qu'on a dans le disque pas et qui exprime d'une manière très importante aussi pour ce qu'on fait donc maintenant on a la situation spéciale et l'informant retourne à la situation verbale qu'on a dans la situation kinesthésique et dans un espace et cela montre une expression sur l'action la vision de détail la vision de détail a aussi une situation importante lorsqu'on parle de l'assurance et dans ce contexte-là on parle d'une certaine façon très importante lors d'une circonstance pictorique et graphique on sait qu'on a le codex et ça c'est le cas aussi du dernier point avec les indigènes avec l'évaluation et la restitution et tout ça que nous sommes en train de partager dans les autres points aussi dans les les autres points aussi les sujets qui pourraient faire la révélation aussi de ce qu'on fait de ce qu'on parle lors du fer et ce qu'on parle du nom on a la violence à l'entrée aussi c'est le texte dans du livre 12 du codex florentan et qui fait la perspective ici qu'on a par rapport à sa gonne on a la situation aussi la chronique du rhum et avec les 100 d'autres chapitres du codex florentan c'est à fond de faire la vérification des autres barrières pictographiques qu'on a déjà et l'image qui provient de ce qu'on avait déjà partagé donc on a les mexicains on a aussi les cortès qui entre un cheval aussi donc on continue en faisant aussi le pouvoir des vainqueurs sur le vaincu qui était humilié par la région de ce qu'on a et après savoir être nu donc la conclusion c'est que l'entrevoir ou non un document pictographique dans le palimpsest du récit de l'entrée des espagnols au Mexique il est clair que les banqueurs à l'occurrence les franciscans s'agrand a cherché à capter dans un réseau conceptuel des mailles verbales fermées fermées en espagnol la prolifération acoustique et visuelle d'un texte indigène qui exprimait une vision de fait plutôt que leur interprétation donc ici ce que je vois ici dans les titres aussi entre les mots de ce qu'on a c'est qu'on a une situation aussi c'est la vision de vaincu aussi la situation de cela interprète la vision qu'on a et cela nous amène à une sensation qu'on a une sensation ou l'impression qui perdure même dans la situation qui ne se montre aussi sur le contexte indigène donc maintenant donc on continuera merci merci pour une excellente exponencia ça realmente me parece que dialoguent très bien entre les deux merci à tous les deux par ces présentations je pense que vous avez une très bonne conversation je pense que nous sommes en train de partager de partager je ne sais pas si on a des questions de l'audience donc je voudrais savoir selon votre proposition quelle sera la fonction si par exemple du livre des sagons ou le livre de en particulier par exemple si nous savons de bourgeon ou d'autres discours si on parle de la vision en nahuatl la vision indigène comment est-ce qu'on peut faire la si je ne sais pas la si pensons spécifiquement de les textes autant pas spécifiquement de comment est-ce qu'on peut penser comment est-ce qu'on fait la publication de cela donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez tous les deux et comment est-ce qu'on pourrait envoyer ou comment est-ce qu'on pense au discours de la colonie et quelles sont les images qu'on a et comment est-ce qu'on peut aussi avoir un accès social et pour avoir des prétextes je ne sais pas qu'il sera le mot idéal pour savoir la situation pour le discours je ne sais pas si vous savez la parole ou le mot la critique génétique c'est qu'il nous entraîne c'est ce qu'on fait à partir de cela il faut faire l'interprétation pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire aussi quelle est la génétique par exemple va-t-ce que les images le studio sera muy interesante pero también muy largo aussi qu'est-ce que sera très intéressant et très long aussi pour savoir quelles sont les images et la métamorphose des images si on part de divers brujons si on pense à la situation florentan et il est probable qu'on soit quelle est la situation de pouvoir pour savoir je pense si peut-être je pourrais parler un peu plus de cela c'est similaire à ce qu'on fait dans le discours verbal on a des autres indices je pense qu'on peut penser aussi dans d'autres situations qui sont de plus en plus difficiles pour avoir la vision ici qu'on a mais je pense que c'est une vision colombienne je ne sais pas si on a un seul sang ou si c'est seulement pour l'espagnol ou si on parle de la langue des cendres comment est-ce qu'on peut faire cela je ne sais pas si c'est intéressant ou pas quel est le processus quelle est la situation quelle est le message je ne sais pas mon père qu'est-ce que vous pensez oui évidemment ce que je vois c'est l'hypothèque dans ces cas-là c'est le changement qu'on a ici c'est très symbolique on avait une réalité maintenant on parlait et on restitue cela et spécifiquement c'était symbolique aussi l'esprit qu'on avait de l'alphabet aussi et pour l'impression qu'on avait sur l'Occident en ce cas en ce cas tant en le cas cénique du principe le lienzo de Tlaxcala comme le Códice Vaticano Rios le color et la couleur aussi change la valeur comme on avait parlé pour savoir comment est-ce que les chevros et spécifiquement pour Cortez et comment tout cela marche et pour l'hypothèque pour l'hypertexte aussi on a les rencontres entre les deux mondes quel sera et si l'empreinte génétique je pense qu'il faut avoir une façon de voir les mondes aussi donc je pense qu'on a une question du public de l'audience mais je voudrais ajouter une autre question à la fin Patrick vous avez parlé de la vision du vainqueur de Stagun donc maintenant moi je voudrais savoir France était en train de parler du texte de Stagun en particulier on parlait du métissage culturel comment est-ce qu'on peut penser au processus spécifiquement de certaines choses qui ne sont pas bien compris Patrick on avait parlé de quelles sont les circonstances qui sont par exemple à Nahuatl qui restent à Nahuatl comment est-ce qu'on peut parler de diverses solutions on sait que cela n'est vraiment fait de cette manière dans le texte de l'autorité de la vision aussi et des vainqueurs aussi et dans le même point ou dans le même cas le processus continue avec ce point-là que están contestando hasta cierto punto ya sea visualmente on a de diversas versions de modifications breves ya sea nada et même d'une manière visuelle ou des modifications un peu bref et qui restent traduit ou qui offrent une vision différente donc cela devient partie de tout cela que nous sommes en train de contextualiser afin de trouver un bois au-delà de parler je ne sais pas de banques des banques même si c'est une vision minimale de ce qui la conquête a d'une certaine façon entraîné qui est importante de recalcar oui c'est important de souligner ici que l'informant un texte nous vivons dans un texte si on continue à travailler par exemple à la ciudad on continue à être reni les sages les plus importants et aussi les textes restent sous la forme d'un brouillon et après on sait que les indigènes les citants des indigènes à la tête de l'école par exemple ils sont bilingues ils parlaient les nahuatl l'espagnol et les latins on les appelait les latins ils commencent à toucher les textes et le problème ici est que on n'a pas ce qui se passe ici par exemple on a le texte de l'informant et on a des autres informants je ne sais pas si on a les informations qui ne sont pas spécifiquement pour les nahuatl on a le texte de même mais le texte reste en espagnol et cela n'est pas totalement dans le texte en espagnol qui n'est pas dans le texte en nahuatl ici il faut penser que le testimonial que l'on a par exemple depuis 1519 le testimonial de ce informant et le texte a été transcrite entre 1560 et entre 1560 et aussi on avait la discussion entre la réescritura en fonction de lo que avait dicho Cortés et lo que pourrait haber dicho Mote Cusoma et tout cela a été traduit par Malitzin aussi on a une situation même de circonstances donc c'est le code florentin donc de cette manière là c'est pas difficile de savoir Malitzin donc c'est la même chose de parler espagnol dans des quelques mois donc on ne pourrait pas avoir la traduction de cette manière là donc le texte original l'hypotheste entre 1519 et l'encontre réel qui n'était pas touché on a les mémoires des mêmes pour savoir que cela n'existe là on a une séance une session une séance de l'impère de Mexica ou de Mexica ce qu'on appelle le Mexica oui oui je pense que c'est si on parle du code florentin on a deux colonnes où on peut avoir deux textes qui ne sont pas équivalents lors d'un dialogue et c'est dialogue dans quelle mesure c'est un dialogue une discussion de Socrate où une voix peut répondre à une autre que ce bois devient une tradition c'est intéressant de parler quand le contexte c'est un texte un commentaire un paraphrase parce que parfois ce qui se passe c'est un détail c'est intéressant c'est la parole de Dieu c'est une condamnation parfois comment est-ce qu'on peut traduire le mot par exemple Dieu c'est pas un Dieu comme on le comprend au présent c'est un démon parfois on le comprend dans cette manière là dans cette conception mais dans tout cas oui bien sûr c'est une superposition qui je trouve très intéressant de l'observer et ici on sait qu'elle ouvre est énorme et il faut avoir des autres livres par exemple donc si on sait que le texte par exemple à l'air l'espagnol n'est pas le destinataire du texte donc il faut penser aux informations importantes par exemple si on voit que l'espagnol n'est pas les messages comme tels et Sagoun je crois qu'il fait la traduction de la tradition du texte et il parle aussi pour la fin de frail pour connaître les autres indigènes de la même manière et les frères et donc pour moi je pense que c'est une situation très intéressante donc il faut penser à ce qu'on parle dans la colonne de droite et en ce qui concerne la religion et pour tous qui veulent connaître les indigènes donc on a une relation intéressante aussi lorsqu'on parle de cette circonstance oui bien sûr donc on a une question de Federico Ferdinand est-ce qu'il y a quelque part du texte original de l'histoire générale des choses de la Nouvelle Espagne qui a été publiée est-ce que vous savez si ça a été écrit par Sagoun même ou si ce sont des copies ultérieures donc on n'avait pas de publication sont les manuscrits uniquement corrigez-me les manuscrits ou je ne sais pas si 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 totalement si j'ai la 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 réalité ou la vérité l'écriture n'est pas par rapport à ce qu'on dit avec Sagoun tous les codex florentans provient de la main des copies donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut transcrire si c'est la voix l'intention ou je pense que tu connais d'une meilleure façon le texte donc je pense que tu pourrais partager la réponse donc ça c'est pas l'histoire réelle c'est une histoire qui n'est pas réelle comme je dis c'est seulement une espèce de façon de comprendre comment est-ce que l'histoire s'est passée à la Nouvelle Espagne et dans ce cas là on a une partie qui provient de la main de Sagoun donc on a écrit tout donc on a aussi la déclaration si on a des problèmes par exemple pour continuer à faire des inscriptions dont on parle de la plupart du texte en espagnol donc le peuple indigène on continue à faire la transcription et la version originale c'est le codex qu'on a avec les textes l'hypertexte qu'on a déjà disculpe yo tal vez leïe mal porque la profonde ah bah oui pardon peut-être ma lecture n'était pas la bonne lecture parce qu'on parlait de l'histoire générale des choses si on voit les les côtés de l'écriture si c'est un nahuatl donc c'est pas par sa goce son de remarque des commentaires par sa gun on a des commentaires et donc si on voit par exemple dans les brouillons c'est trop trop clair comment est-ce qu'on le fait et de quelle façon cela a été d'une manière développée les textes n'est pas totalement c'est-à-dire original donc on ajoute des éléments à la version qui est de plus en plus ajoutée sur les codex florentan oui je suis tout à fait d'accord on a des autres questions je sais pas si vous savez des autres questions pour les pour les conférences d'aujourd'hui je sais pas si vous savez des autres questions ou pas Patrick quelle est la date de ces pictogrammes qui a fait cela donc c'est le chapitre 15 du livre 12 des sagons on n'a pas une date donc à 1571 donc c'était l'intérieur je pense que les premières brouillons donc je pense que l'entrée des espagnols à Mexico c'est le premier brouillons a fait sagoune même si on a vu les livres et probablement ces livres étaient les premiers les livres qui étaient compilés d'une certaine façon on avait le livre 12 aussi je pense qu'on a aussi le livre qui nous s'est appelé comment est-ce que on a vu les bougements la transition donc je suis presque sûre que c'est le premier livre qu'on avait c'est le livre 1, 2, 3 du codex florentin donc on peut penser que les premiers brouillons le premier hypothèque que je lis donc qui nous montre clairement la différence entre le discours de sagoune et les discours ou le texte de Nahuatl 1521 peut-être ou environ au Tchirka de ces années-là je ne sais pas si on a d'autres questions ou pas de l'audience moi je voudrais parler un peu plus de ce que vous parlez de Dias de Castillo comment est-ce que les processus de la mémoire marche vous êtes en train de parler de ces bénéments et tout ça donc on a des autres tests sous le texte donc dans la version finale comment est-ce qu'on peut savoir quelle est l'histoire ou les progrès de divers événements que nous savons peut-être quel est le texte final et comment est-ce qu'on avait l'édition je ne sais pas comment est-ce que vous passez ici à tous les textes qu'on avait oui c'est difficile de répondre parce que tous les états qu'on a sont de 1875 peut-être donc cela m'amène à penser que par exemple la spécialisation qu'on avait pour savoir si c'est un gémeau si c'est une âme ou pas donc c'était au moment d'avoir les premiers manuscrits donc par exemple on parlait de ce que Bernal de Castillo élimine ou ce qu'il a juge je ne crois pas si vraiment on pourrait avoir des indices donc parfois cela peut avoir je ne sais pas une espèce de lamentation cette sympathie avec le monde indigène avec le monde qui est en train de souffrir de pleurer dans quelques parties donc ce livre de Bernal est très mouvant et si on parle de la conception comme on avait parlé déjà non c'est que tant ce peut réfléchir ce 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 antropologique ou culturel ou étique de certaine manière comment conférence cette rédaction par exemple la rédaction de Bernard de Castillo est qu'a différence si on voit Bernard de Castillo si on fait la comparaison avec ça vous par exemple il faut il cherchait d'être plus transparent et c'est confessé avec Carlos Charles 5 ou le cinquième Cortés aussi à essayer d'avoir un narrateur qui était extérieur qui ne sait pas ce qui se passe sur le terrain et donc si on tient compte les romans par exemple en espagnol et si on voit les nahuatl donc on peut savoir que c'est la relation donc on a pas une relation de choses qui se sont passées avec la transparence qu'on voit avec Cortés on a ici une espèce de gestation d'origine d'un romain où il est un narrateur omnisant comme on lui appelle et quand il va prendre la décision de pourquoi est-ce qu'il prend la décision pourquoi ou quelle est la méthode qu'on utilise spécifiquement pour les phrases pour la rendition pour Cortés parce qu'on a un matelas matelas on a la compilation avec les ou si le post lié avec les autres donc il faut continuer je ne sais pas si c'est la réponse ou la bonne réponse mais bernal castillo ici il est le narrateur omnisant et qui parle ici de l'histoire il parle de la mythologie c'est une narration et comme on avait dit donc carlos fuentes je crois qu'il avait oui du premier roman je pense oui c'est vrai c'était carlos fuentes oui bien sûr juan billoro de même il parlait que les mots de vernal c'est pas les mots de liste de l'expert à l'histoire mais c'est simplement de la personne qui ne sache bien mais il n'a pas la position comme un auteur comme un écrivain et il ne connaît pas les choses exactement il simplement commence à trouver décider lors de son imagination oui par exemple il parle de lorsqu'on a cette situation les dialogues directs comme en écrivant et si on voit cortès par exemple c'est une façon indirecte par exemple on voit la situation ici avec cortès c'est un bois il faut que il faut attendre par exemple il m'a dit directement ou dans le cas de vernal d'az de castillo la discussion qu'on a dans ce cas là et donc on a fait cela sur le texte c'était le texte de nahuatl comment on peut continuer à parler de la version par exemple la version de cortès de vernal de castillo et tous les écrivains c'est la même qu'un corps continuera à travailler et même ils vont continuer éventuellement avec la résistance hors du contexte du Mexique mais le contexte de nahuatl est différent il parle de personnes qui prennent les décisions et la situation avec qu'ils aient et donc dans ce cas là les florentins lorsqu'il est sorti et dans son bateau il a trouvé une autre partie et il a essayé d'aller à la partie supérieure donc la version de cortès c'est de Bernalias de Castillo donc était un peu le besoin d'avoir un dieu afin d'une certaine façon ajouter un élément dévoté au texte donc même si le texte a d'une certaine façon essayé de changer le schéma je ne sais pas s'il y en a des autres questions de la part de l'audience des commentaires peut-être sinon je ne sais pas si vous je ne sais pas quelques mots pour finir non non pas du tout simplement il nous reste de vous remercier c'était un grand plaisir de partager avec toi papa et donc merci je vous exprime ma reconnaissance oui merci c'était vraiment très bon pour moi c'était une très bonne discussion donc on continuera c'était un sujet très très bon très important sur le contexte du Mexique donc il me semble très intéressant d'avoir pensé à toutes les versions de ce qu'on voit aussi l'opacité du texte indigène le texte indigène on voit la narrativité qui se trouve non vraiment à la sémantique et à l'idée mais aussi au rythme sonom onomatopéia ou les sonomatopées par exemple on avait la cause occidentale aussi la cause et les faits donc ici il faut imprimer d'une certaine façon ce qui s'est passé sans avoir une interprétation claire donc ici les titres de ma présentation était les mots ou la voix des banqueurs et la bise simple mais très riche aussi des banques dans ces cas-là on a l'image une image une image ouverte aussi donc c'est un cas que c'est lié à un point final donc maintenant je voudrais simplement vous dire que moi j'avais l'idée de savoir si c'est la compréhension ou pas donc ce sont deux mondes totalement différents et divers et donc je pense qu'il faut trouver la convergence entre les deux mois si on parle de l'épistémiologie je pense que les points sont très intéressants et selon moi vous savez une participation très bonne pour l'audience donc pour moi c'est très enrichi c'est une façon de faire l'interprétariat des textes des chants différents donc comment est-ce qu'on pense à ce sujet donc merci merci à tous les deux donc merci à l'audience à les organisateurs et merci aussi de m'avoir invité et c'était très très bon pour commencer à réfléter à comment sera le chemin au futur de ces dansées de chambre merci merci à vous merci au revoir bonjour et bonne soirée à tous et à toutes merci à tous